Déjà, elle remercie, elle a manifesté toute son excitation pour avoir pris part à ses travaux. Elle est fière de la manière pacifique dont les élections se sont produites. Elle pense que c'est un modèle de leadership qui va inspirer non seulement les jeunes femmes de l'Afrique de l'Ouest, elle a remercié le ministère de la Famille et du Jean, elle a remercié les partenaires comme ONU Femmes, l'Agence de développement australienne, elle a remercié les membres du ROHF. Elle a fait savoir qu'une fois arrivée dans son pays, elle va davantage communiquer sur tout ce qui s'est passé. Elle le fera non seulement via les médias sociaux et autres, et je crois que l'avantage revenu, elle a beaucoup plus exprimé toute sa satisfaction parce qu'elle estime que nous avons pu passer le témoin assez facilement. En résumé, c'est ce qu'elle a dit, elle s'est suffisamment répétée, comme on dit, mais voilà. Je suis venu donc transmettre le message d'encouragement du gouvernement du Sénégal en général, et celui de Mme le ministre de la Femme, de la Famille du Genre et de la Protection des Enfants au réseau des jeunes femmes leaders ouest-africains. C'est un réseau qui travaille à promouvoir le leadership des femmes et des jeunes filles. C'est donc une organisation dont l'action et le mandat est en parfaite cohérence avec les orientations définies par son Excellence M. le Président de la République du Sénégal, son Excellence M. Macky Sall, qui a érigé l'autonomisation de la femme en objectif prioritaire et transversal dans le plan Sénégal émergent. Partant de cette convergence, Mme le ministre m'a demandé de dire aux membres du réseau, venus des 15 pays membres de la CEDEAO, que le gouvernement du Sénégal sera très attentif à leur action. Le gouvernement du Sénégal s'engage à accompagner le réseau, et à travailler et à ne ménager aucun effort pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs, qui est d'abord et avant tout de permettre aux femmes et aux jeunes filles des 15 pays de contribuer au renforcement de l'intégration de notre région. C'est donc un engagement qui procède d'une convergence, c'est un engagement qui procède de la pertinence des idéaux de l'organisation, mais également c'est un engagement qui découle du modèle que le réseau donne. C'est un réseau qui a été constitué en 2004, et qui tient régulièrement ses instances de renouvellement, qui désigne dans un processus très transparent ses organes dirigeants. C'est donc pour moi le lieu de saluer au nom de Mme le ministre l'action qui a été conduite par le président et le bureau sortant, mais également d'encourager Mme la présidente et l'ensemble des membres du bureau qui viennent d'être élus. Nous avons donc là un très beau réseau, un réseau qui travaille bien, qui avance vers ses objectifs, et donc le gouvernement du Sénégal à travers le ministère de la Femme de la République du Sénégal ne ménagera aucun effort pour vous accompagner suivant les objectifs que vous aurez définis, suivant les priorités qui seront identifiées, mais également suivant les problèmes que vous mettrez en avant, suivant une hiérarchie, comme cela doit se faire. Donc c'est un message d'encouragement et d'engagement à travailler pour que ce réseau-là, à l'image de la CEDEAO, qui est une très grande organisation d'intégration régionale, ce réseau-là puisse être également un modèle de par ses résultats et ses objectifs. J'en ai également profité pour renouveler les remerciements du gouvernement et de Mme le ministre à l'ensemble des organisations partenaires, le centre-genre de la CEDEAO, l'Uniforme, la coopération autrichienne, mais également pour saluer l'action déterminante dans la réussite de cette organisation, action qui a été menée par vous, les partenaires de la presse, parce que j'ai appris que ces travaux ont été fortement reliés dans l'ensemble des réseaux et votre présence aujourd'hui est très forte et aujourd'hui nous fait notre fierté parce que nous considérons que votre présence traduit un engagement à contribuer à la promotion de l'égalité au sein de nos sociétés et à contribuer également à l'autonomisation des femmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !